Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce téléjournal. J'ai le plaisir de vous présenter des ordres organisés dans la construction des stations-services à Kinshasa. Des pompes d'essence et gazole sont érigés à proximité de maisons avec tous les risques d'incendie. Les secteurs méritent d'être mieux réglementés. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Cette édition de formation partira de Bounia où se journait depuis hier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a présidé sur place la réunion du Conseil des ministres ainsi que celle du Conseil des Sécurités, l'étou dans ce reportage de Giscard Kusema. Au troisième jour de sa mission d'évaluation sécuritaire dans les Gras Nord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a choisi la route pour relier la ville des Boutembo. Aux questions pour lui d'honorer cette population qu'il attend depuis plusieurs années, mais aussi une occasion d'inspecter ses tronçons de 54 km, faisant partie du projet Ougando-Congolais de rénovation des routes. Heureuse de rencontrer son président pour la toute première fois, la population des Boutembo, très mobilisée, a arrêté l'escorte présidentielle pour l'écouter. Dans une brève adresse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a rassuré ses compatriotes quant à sa détermination de neutraliser les forces négatives. L'état des sièges et la rénovation des routes en sont des preuves. Vous pensez, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, d'Ital Kamere. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps qu'on y a Koto et Oto Tunga qui n'avait pas eu le temps. Mais, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on ànder qu'on s'en est dans l'ふra de pourquoi quelqu'un ne doivent pas aider qu'on a dit qu'on a dit qu'on peut être sur un truc de l' Jan, qui m'a assumé llâne-s'ils et elle sont tous ceux. Elleической affirait qu'on a chic Nous sommes à la réunion avec ma responsable de la sécurité. Gouverneur Oya Sika, en attendant notre état de siège, pour attraquer la vie sur ma sécurité. ... que nous avons en train de commander les armées congolaises et écosloaises, de plus en plus de force, de plus en plus de puissance. Nyon so'ana, kotoko kako longa, banguna, oya ADF, oyo, ba silisi, o goma, bandekonabiso, banso, oyo ya beni, naba anviron ya beni. Na yefe, naba sango ya kitoko, a part sango ya mawa, ya bandekonazako kufa, sango ya kitoko, konazan ango, et dali, ya inauguration, oto sali glopi, nandekonabiso, président, yo eri, nuseveni, ya Ouganda, inauguration, ya projet, ya nizela, ya nizela, toko sala, bandekasindi, tinabe ni, tiboutembo awa. Avec objectif, ya koko matina goma, quand il y aura encore de plus en plus de moyens. Mais, avantages ya projet wana, ezali nini, avantages ya projet wana, eko salake, banamdo ka, djembo, banamdo ka, beni, bandekonabiso, banso, batalina, réjion, oyo, bakoko ka, koe, 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 Nous sommes encore la République démocratique du Congo pour protéger la communauté de notre pays où il y a l'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire que notre opérateur économique de la République démocratique du Congo est avec les mêmes avantages que notre opérateur économique de l'Ouganda, de la Kenia, de la Rwanda et de la Burundi. Comme il l'a fait à Béni, le chef de l'État a sensibilisé la population face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. Après l'étape de Boutembo, le chef de l'État a poursuivi sa visite à Bounia, c'est dans la province d'Elitoury. Après l'étape de Boutembo, vous avez suivi l'adresse du chef de l'État à la population ainsi qu'au notable de cette partie de la République. Le président de la République a pris donc la direction des Bounia dans la province d'Elitoury aussitôt arrivé. Aujourd'hui, il a tenu la réunion du Conseil des ministres ainsi que le Conseil provincial de sécurité. Les résumés avec Giscard Koussema. Passé sous administration militaire depuis l'État des sièges, la province d'Elitoury bénéficie de l'attention particulière du chef de l'État, Félix-Antoine-Nantusekedi-Tchilombo. Voilà pourquoi, après l'énortier-vous, le président de la République est arrivé à Bounia, c'est jeudi soir. Les gouvernements militaires, les notables locaux et les représentants de la population ont chaleureusement accueilli le président de la République en visite pour la deuxième fois dans cette partie du pays. Le président de la République a même rénoncé au banc de foule malgré la grande mobilisation locale. Comme tout le vendredi, le président de la République a dirigé à distance la huitième réunion du Conseil des ministres. Depuis ce bureau de Bounia, le chef de l'État a informé les membres du gouvernement de la situation des terrains dans les deux provinces en état de siège. Comme il l'a fait au Norti-Vous, le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a réuni ces jours les responsables des services de défense et de sécurité provinciaux. Cette réunion lui a permis de faire une analyse globale de la situation sécuritaire en province. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encouragé les unités combattantes engagées dans une guerre asymétrique contre les forces terroristes qui écumulent la région. L'évaluation à mi-parcours donne des résultats encourageants. Au responsable des services de sécurité, le chef de l'État a fait part de sa détermination de combattre ces forces négatives jusqu'à leur neutralisation. Morale haut, les FRDC montent en puissance et tous les moyens sont mis à leur disposition pour réussir cette mission. Parallèlement aux opérations militaires, l'opération désarmement des mobilisations, réinsertion communautaire et sociale des DRCS va se poursuivre sans désemparer dans les provinces du Norti-Vous et des Litoris, a dit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, retenez que le compte rendu de cette huitième réunion du Conseil des ministres, c'est tout à l'heure, dans cette édition d'information, avec les ministres des médias et porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo. Mais restons dans le grand nord de la République, nous sommes donc dans la partie est, le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suscité plusieurs réactions, au nombre desquelles, celle de l'honorable député national Baytura. Nous avons eu le privilège d'être associé, au milieu d'accompagner le chef de l'État, son excellent, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa mission au Norti-Vous, une mission qui est venue à Poinomé, dans la région de Goma-Bénie-Boutembo, et une mission qui, avec un objectif, réarme vraiment morale de la population, du Norti-Vous, qui a été doublement sinistrée, d'abord par les exactions des forces négatives présumées à DEF, qui n'ont cessé de tuer, de massacrer la population, mais aussi une population au niveau des territoires de Niragongo, frappée par la récente chauve organique de Niragongo, qui a créé pas mal de dégâts au niveau de Goma, surtout dans la région de Niragongo, et nous apprécions l'action du gouvernement qui n'a pas tardé, au niveau de Goma, à organiser une contingence pour faire face à ce sinistre. La présence, ou le passage chef de l'État, était en tout cas quelque chose qui a beaucoup soulagé la population de Goma. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC des Frères, la chronique au pays et dans le monde, Nana Manouanina, ministre près des présidents de la République, a échangé sur la question avec une délégation des jeunes originais de la province de Litori, nous dit Jacques Kabwaba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise, dans son ensemble, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre près, le président de la République, professeur Nana Manouanina Kumba, s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords, à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine, qui sait qu'elle était le moderne Congo fort, debout et prospère. C'est dans ce cadre qu'elle a échangé pour la deuxième fois avec la délégation de la jeunesse hitorienne en ce jour de travail à Kinshasa. Antoine défend la situation sécuritaire avec l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand elle m'a dit que le Congo est un problème, c'est plus le Congo qui a un problème. Les gens ont sent cet engagement-là et nous sommes toujours là, très proches d'eux, pour travailler ensemble, de sorte que la paix, une véritable paix, soit rétablie dans la contrée est du pays et particulièrement de tout. Actuellement, ce sont nos frères, les litoris du Nord qui vont, qui ont plus besoin de cette unité, de cet élan de solidarité, pour qu'ils se sentent également appartenir au Grand Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à la gérance extérieure. Nous allons essayer de joindre notre consoeur Françoise Bouéla-Bouakki qui se trouve présentement à Bounia. Nous allons donc la prendre en direct de Bounia. Françoise Bouéla-Bouakki va s'entretenir tout à l'heure donc avec le gouverneur militaire de la province de Litori, le lieutenant général Johnny Duboyan-Kachema. Bonsoir Françoise. Je pense que nous avons retrouvé Françoise d'un moment à l'autre. Juste le temps pour moi de dire que des maisons côte à côte avec des stations-service, ça se passe à Kinshasa. Cela interpelle toute bonne conscience au regard du risque élevé des incendies. Nos reporters Emanuela Commissaire, Yvette, Marc-Countima ont promené leur caméra à travers la ville. Regardez. A Kinshasa, la prolifération des stations-service qui poussent comme des champignons, parfois, sans le moindre respect de normes en la matière, inquiète les habitants vivant à proximité. Craignant des éventuels dangers, ils sont sans voix. Les stations sont des bombes à retardement pour nous qui vivons là-bas, qui travaillons dans ce domaine. Nous savons bien que c'est notre sécurité, notre vie en dépendant. Donc quand il n'y a pas de gens qui ne s'en foutent, qui ne savent pas respecter les normes, là, c'est vraiment un danger. Nous ne sommes pas contre la construction des stations-service. Si leurs propriétaires peuvent les construire loin des habitations, par exemple à Kinkole, loin de la ville. Sinon, en cas d'incendie, ce serait une catastrophe. Chez nous, à Kabamba, il y a une multiplicité de stations-service qui se situent à tous les 10 mètres. En cas d'incendie, ce feu se propage à une vitesse exponentielle. Que le gouvernement prenne ses responsabilités. Jadis, les stations-service étaient construites à 300 mètres des habitations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En clair, plusieurs questions se posent par rapport à cette situation, à savoir qui octroie les documents qui légalisent l'installation de ces stations, alors que les populations victimes de cette cohabitation assistent impuissantes face à cette situation. Quelqu'un ne peut pas venir, il vient, il place la station là où il veut, sans autorisation de nos autorités. Ce sont nos autorités qui peuvent bien régler cette situation. Pour cet expert de l'environnement, cette situation est un danger permanent qui peut déclencher des effets néfastes si on y prend garde. La vente de carburant, ça ne peut pas se faire comme on vend des bananes et des cacahuètes. Ça répond à certaines normes et aux règles de l'art. La distance entre deux stations-service serait au minimum de 500 mètres. La distance entre les stations-service et les milliers publics doit être suffisante, au moins plus ou moins à 100 mètres. Et aussi, les détenteurs des stations-service doivent avoir des capacités idoines pour se défendre si jamais il y a prise de feu ou incendie dans l'air station-service. Et tout ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faudra que les autorisations techniques pour l'installation de stations-service puissent avant tout être précédées des autorisations environnementales. La vue humaine étant sacrée, elle nécessite une protection aux autorités compétentes de trouver une solution adéquate pour l'installation sécurisée et selon les standards des stations-service. Loi des frontières nationales, rendons-nous à Ontario, en Turquie, où il s'est ouvert le premier forum sur la diplomatie mondiale. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Haddou Bango, Doris Mozotamboui, dans la suite du vice-ministre des Affaires étrangères. Elle propose ce reportage rendu par Edith Chala. C'est le président turc en personne qui a ouvert les travaux de ce forum à Antalya, en Turquie. Rachid Taipé Erdogan a évoqué la pandémie coronavirus, la migration et les vaccins contre le Covid-19 dans son discours pour démontrer la pertinence de ses assises. Lesquelles assises ont connu un important et indispensable coup de pouce du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour leur parfaite organisation. Dans son speech, il a salué ce cadre d'échange qui permet d'analyser et de redéfinir la diplomatie mondiale dans une ère nouvelle, afin de faire face aux nombreux défis de notre époque. Des discours qui fixent d'entre eux déjà le contexte de ce forum. Après le cérémonial protocolaire, dans lequel se trouve le mot de bienvenue du ministre turc des Affaires étrangères, place est aux travaux en panel. Plusieurs thématiques sont au programme, la gouvernance mondiale, nouvelle approche, nouvelle ère dans les relations entre la Turquie et les autres pays, le partenariat avec l'Afrique, gamme mutuelle, approche humanitaire envers les réfugiés et les migrants, ainsi que la contribution de la femme à la recherche de la paix. Cette première assemblée mondiale sur la diplomatie a certainement de beaux jours devant elle, car de nombreuses interventions, dont celle du président turc, on a retenu le vœu de voir ce forum se tenir chaque année. Rétro-Pays, les ministres de Finances Nicolas Kazadi ainsi que les directeurs généraux de la Banque arabe des développements économiques de l'Afrique ont signé un accord pour la protection des investissements électriques en RDC. Commentaire, Edi Chala. Pour le ministre de Finances Nicolas Kazadi, assisté par la vice-ministre Oney Jensele, cette signature s'inscrit dans l'optique de renforcer le partenariat de développement entre la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BDA en sigle, et la RDC. Signé depuis 1975, ce partenariat entre les deux parties ne concernait que les investissements publics, mais conformément à la stratégie décennale de la BDA à l'horizon 2030, les investissements ont également été élargis au secteur privé pour plus d'efficacité. En tant que moteur important de la croissance économique à long terme pour le développement des nations, les investissements multisectoriels sont toujours bénéfiques, en ce sens qu'ils contribuent à la création de nouveaux emplois et à la maximisation des recettes de l'État sur base des impôts que l'État collecte, a martelé le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Pour le docteur, Sidi Houlta pense que ce projet d'accord va servir de cadre juridique pour les multiples opérations de la BDA, qui est devenu un partenaire historique et stratégique de la RDC, pour avoir élargé les investissements du secteur privé, une innovation qui va croître à l'échange des réussites, en dépit des péripéties difficiles dont les raisons déterminantes restent les épidémies et la situation sécuritaire, singulièrement, dans la partie est de la RDC. Le directeur général de la BDA a rassuré le patron congolais des finances, Nicolas Kazadi, de la capacité de la banque à étendre son immersion économique en RDC dans d'autres secteurs comme les mines, l'énergie, les industries de transformation et autres, toujours dans les buts d'affermir les relations entre les deux parties. Nous allons essayer à nouveau de retrouver Françoise Bouéla Bouakie, en direct donc de Bounia, dans la province des Litoris, où séjourne le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo. Françoise Bouéla, dans un plateau spécial, reçoit pour nous le gouverneur militaire de la province des Litoris, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama. Bonsoir Françoise. Bonsoir Joseph-Oscar Mbal Khaïj et bonsoir à nos téléspectateurs. Exactement, nous sommes à Bounia, dans la province de Litoris. Vous le savez, le chef de l'État a décidé de passer l'administration de la province sous la gestion des militaires, exactement comme tu l'as annoncé. Nous allons nous entretenir rapidement avec le gouverneur, il s'agit du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Bonsoir monsieur le gouverneur. Bonsoir madame. Alors, c'est vous qui devrez faire face à ce problème qui a longtemps mis à genoux la province de Litoris, l'ancienne province orientale, pendant plus de 20 ans. Pourquoi vous avez accepté cette mission ? Oh madame, vous savez très bien que nous, en tant que militaires, c'est le sacrifice suprême. Au demeurant, ce n'est pas moi qui me suis choisi. Nous, nous sommes à la disposition de la République et dans le cas d'Espèce, c'est le président de la République qui a voulu me nommer comme commandant des opérations ici à Nitori et donc gouverneur militaire. Voilà. Voilà, gouverneur militaire jusqu'au sacrifice suprême. Ça fait plus de 30 jours que vous dirigez cette province. Qu'est-ce qui vous a marqué dès que vous êtes arrivé ici ? Dès que je suis arrivé ici, madame, j'ai été marqué par cette insécurité, d'abord, dans la ville de Bougna. Nous sommes arrivés, il y avait une insécurité dans la ville de Bougna, il y avait la RN... Déjà dans la ville dans laquelle je suis, où nous sommes, il y avait une insécurité. En plus de ça, nous avions la RN27 qui était fermée et on avait aussi de l'insécurité sur la RN4. Et voilà. Et donc, dans mon effort principal, je me suis dit que je dois d'abord sécuriser où je suis. Et donc, j'avais... Donc, vous avez priorisé votre... Priorisé tout à fait, madame. Donc, j'ai priorisé la ville de Bougna parce qu'avec la ville de Bougna, au moins, je sécurise où je suis et au moins, la population aussi peut voir que, voilà, le génération. C'est un message fort pour la population. Ensuite, parce que nous avons la RN27 qui est une... Plus que même... Enfin, nationale et puis au-delà de ça parce qu'elle va vers l'Ouganda et ainsi de suite, permettre à toutes ces populations qui vivent tout au long et tout ce qu'il y a comme trafic d'entrée de ressortir. Et donc, voilà, j'ai tout fait pour ouvrir la RN27. Sur la RN4, il y a eu vraiment des combats très violents sur Marabo, Nyakoundé et Hiroumou, le territoire d'Hiroumou. Toujours avec le code éco ? Contre... Non, là-bas, c'était avec le FPIC. FPIC, ça, ce n'était pas le code éco. Alors, les populations étaient déjà... avaient pris la clé des champs, si je peux dire. Et donc, il était vraiment impérieux pour moi de sécuriser ces lieux-là et de faire revenir cette population-là. Et donc, voilà un peu ce qui était mon effort principal, c'est-à-dire la RN27, la RN4 et la ville de Bougna. Alors, vous comptez sur quoi pour réussir cette mission que vous savez d'avance très difficile ? Quand je suis arrivé ici, madame, vous savez, la guerre que nous avons ici, c'est d'abord, à 99%, une guerre qui est menée par les populations d'ici. 99%. Attendez, vous accusez la population ? Les communautés, c'est les communautés. Les CODECO, FPIC, tout ce que nous avons comme groupes armés, ce sont des groupes armés nationaux. En plus de ces groupes armés nationaux, nous avons des groupes armés, un groupe le plus grand du moins, c'est l'ADEF. Et que donc, je suis arrivé ici, j'ai vu que d'abord, il y avait les 99%. Et donc, c'est comme ça que des fois, les gens sont entrés un peu... Je ne sais pas quel est leur message, mais ils disent toujours, mais pourquoi est-ce que vous voulez sensibiliser ? Mais nous ne sommes pas venus ici pour tuer nos propres citoyens. Et que donc, la première phase pour moi, c'était parler avec cette population-là. Est-ce que justement, vous êtes bien accueilli par cette population ? Mais si, la population m'a très bien accueilli, elle continue à bien m'accueillir, elle continue à me faire confiance. Malgré qu'il y a toujours des tueries pendant que vous êtes là ? Malgré qu'il y a encore des tueries, vous savez, la population doit comprendre une chose. Nous, nous ne sommes pas un groupe armé. Nous, nous sommes une armée. Nous sommes une armée professionnelle. Nous sommes une armée gouvernementale. C'est-à-dire, quand nous arrivons quelque part, nous devons d'abord évaluer, même si nous avions eu une certaine information sur l'ennemi, entre guillemets, parce que nos populations ne sont pas des ennemis. Et donc, nous devons évaluer la situation et en même temps, travailler très, très, très vite. Et nous avions une première phase, comme je vous l'ai dit, c'était la RN27 pour nous, l'effort principal. RN27, Bougna et RN4. Oui, mon lieutenant général, je vois que vous avez beaucoup de matière. Tout à fait, tout à fait. Je préfère garder ça pour la fin, parce qu'il y aura un plateau spécial que nous allons organiser ici, sur place, à Bougna, où le chef de l'État séjourne depuis hier. Voilà, Oscar Mballe, quelques éléments d'information qu'on peut rapidement donner dans votre journal. et excellente soirée. Merci, Françoise Bouela Bouaki, depuis Bougna, vous êtes notre envoyé spécial, je le rappelle, depuis Bougna, dans la province d'Élétourie. Merci pour votre intervention. Ceux qui sont censés faire respecter la loi sont pour la plupart du moins sécurisés dans cette période de pandémie, conscients de cela. L'Organisation mondiale pour l'immigration vient d'appuyer la police en quitte des protections et des luttes contre la COVID-19. José Baïtouambo. La crise du coronavirus, dont l'impact sanitaire et socio-économique continue à se faire ressentir, porte également un coût, non seulement sur le système de santé, mais aussi le service essentiel, déjà lourdement mis en contribution, à l'exemple de la police nationale congolaise. Comme les corps médicaux, les policiers sont de leur côté, en première ligne, pour faire respecter les mesures prises par les autorités congolaises. Ces gardiens de bonnes pratiques ont désormais le soutien de l'Organisation mondiale pour l'immigration, déjà solidement engagée, auprès du gouvernement congolais et de communautés. L'OIM vient de remettre un lot important de kits de protection contre la COVID-19 à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Ces kits indispensables pour le personnel soignant, les tout autant, pour les agents de l'ordre qui sont en contact permanent avec la population. Le COVID, c'est une affaire qui est sérieuse et personne n'y échappe. Donc on est là pour protéger tous les citoyens et surtout pour protéger ceux qui protègent les citoyens. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise ont salué ces gestes et remercié l'OIM qui apporte depuis toujours une assistance technique à la police. C'est les partenaires qui nous soutiennent le plus dans la lutte contre la COVID. Nous disons seulement merci pour la collaboration avec le IA et nous continuerons à travailler ainsi avec cet enjeu. Le coronavirus, qui fait partie du quotidien de population du monde, nécessite une riposte bien coordonnée avec des moyens techniques conséquents. La police nationale congolaise, elle, fournit des efforts pour s'y conformer. Le cadastre minier, une branche du ministère de Mines n'a toujours pas un directeur général installé. Pourquoi cet état des choses, la cérémonie de remise et reprise n'a toujours pas eu lieu ? La réponse dans ce reportage. pour le 17 juin 2021, tel que notifié par la ministre de Mines Mme Antoinette Samba-Kalambaye en date du 26 mai 2021, après examen minutieux de ces dossiers. La cérémonie de remise et reprise entre le DG entrant du cadastre minier Mme Chantal Bachidi et le DG sortant Félix Moupande a été reporté au vendredi 2 juillet 2021 sur instruction du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi, nommé depuis janvier 2019 sur ordonnance présidentielle, Mme Chantal Bachidi a tenu à fixer l'opinion sur la situation qui prévaut au cadastre minier en desservi du ministère de Mines. Il y avait une ordonnance pour le cadastre minier, pour le CEC, pour le SAMAP, pour le service géologique national et pour le CRM. Je ne sais pas pour quelle raison le ministre des Mines à l'époque a notifié aux quatre autres responsables des services que je viens de citer, les a mis en place et il a mis de côté l'ordonnance ménoma au cadastre minier. Ce n'est qu'avec l'arrivée de son excellence Mme Samba Karambay que finalement elle a examiné les dossiers et elle a trouvé qu'il y avait des illégalités par rapport au fait qu'on a refusé de me notifier sans motif cette ordonnance et c'est comme ça qu'elle m'a notifié le 26 mai 2021 l'ordonnance ménoma directeur général du cadastre minier. Donc à ce niveau ici, je suis minu et d'une ordonnance présidentielle ménoma directeur général et de la notification. Le DG entrant du cadastre minier Mme Chantal Bachezi interpelle les autorités compétentes pour mettre un terme à ce manœuvre qui ont connu trois reports. Ce reportage a apporté la signature de Marthe Mangaza Kalala. Dès l'Internet au début pour les réunions des 9e juillet de la francophonie qui seront organisés ici à Kinshasa en 2022, un mémorandum d'entente a été signé hier entre le haut représentant du chef de l'État à la francophonie ainsi que les responsables de l'entreprise Liquid Intelligence Technologies. Reportage. Cet accord signé entre les hauts représentants du chef de l'État au 9e jeu de la francophonie Didier Tchiyoyo et le CEO de Liquid Intelligence Technologies, Michel Hébert, vise à fournir l'Internet à haut débit lors de l'organisation de ces jeux prévus en 2022. Liquid Intelligence Technologies amène la fibre optique et la haute communication branchées dans notre réseau africain qui est connecté au réseau mondial. Alors, les jeux pourront être vus par la télévision, par la vidéo, le YouTube, tous les moyens de communication que vous voulez par notre Internet. Ils pourront bénéficier, par exemple, d'être vus sans interruption, par exemple, sans coupure, avec une très haute fiabilité. Les choix du fournisseur Liquid Intelligence Technologies se justifient par sa longue expérience dans les déploiements de la fibre optique à travers le monde, l'Afrique et la RDC. Nous avons décidé de faire un partenariat avec une entreprise qui est spécialisée en la matière, qui ont la technologie pour pouvoir satisfaire tous les intervenants qui vont arriver durant les périodes des jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir signer avec l'entreprise Liquid Intelligence Technologies. A noter que les 9e jeux de la francophonie auront lieu du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa et les préparatifs vont bon train pour accueillir cette grande messe. Restons dans le secteur du numérique. Le ministre en charge du numérique en RDC, Désiré, Kashmir Kolonguele, revient, lui, de Paris en France où il a conduit une délégation des start-up congolais à la 5e édition du salon VivaTech. Le détail avec Patience Mbouillot. VivaTech, le grand salon européen de la technologie et de l'innovation et des retours du 16 au 19 juin 2021 à Paris, porte de Versailles. Cette 5e édition 2021 est marquée par de nouveau par la présence d'un pavillon de la République démocratique du Congo. En effet, dans cette grande messe d'innovation, la République démocratique du Congo vient présenter l'effleurant de son écosystème. La délégation de l'RDC est conduite par le ministre du numérique Désiré Kashmir Kolonguele et Beronde. Cette 5e édition de VivaTech est marquée par le discours du chef de l'État Félix Antoine Tisseke du Chilombo qui a lancé qui a lancé un appel pour une plus grande exclusivité. Le numérique doit être pour le développement de tous les femmes, hommes, enfants, personnes vivant avec handicap. Le numérique doit être le levier de la croissance économique au service de la croissance des recettes, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'Afrique est très préoccupée par l'accès aux technologies numériques dont le périmètre ne cesse de s'élargir dans le traitement et la consommation de l'information, dans le matériel, les logiciels, les services aux consommateurs et les transactions financières. Pour accéder aux bénéfices du numérique, il faut pouvoir en partager les fruits, inclusion, innovation, efficacité, développement des écosystèmes et réduire les risques associés à la cyberinsécurité. Numérique doit être l'opportunité pour faciliter les échanges entre les chercheurs et les entrepreneurs du monde entier. La régie des OSA s'est lancée sur la voie des innovations pour ses protocoles d'accord pour l'expérimentation des compteurs intelligents. La régie des OSA par les biais de son directeur général Clément Moubikaï et la société Bill Terra ont convolé en juste un os comme nous l'indique ici Serge Mata. On dirait des 30 jours. Cette convention va donc s'accompagner en plus des fournitures des étapes de formation du personnel uniquement en rapport avec la portée du projet et les équipements nécessaires et relatifs. Il était général de la régie de la régie des OSA Clément Moubikaï s'est dit satisfait de cette avancée qu'il a qualifiée des nouvelles étapes importantes vers une nouvelle offre des services. Nous ne pouvons pas nous permettre d'évoluer dans ce système sans pour autant nous acquitter l'agréable devoir de remercier le chef de l'État puisque c'est grâce à lui que nous sommes parvenus à comprendre ici au Congo que la numérisation de la gestion constitue une matière très importante pour la vie humaine actuellement. Nous avons un défi à réaliser dans ce barri à gestion pour montrer qu'en Afrique pour le moment nous sommes déjà capables de tout. Trois sites pilotes ont été choisis pour la mise en œuvre de ces projets d'installation des comptaires d'eau intelligents. Dans cette entente la société billétaire à RDC SRL s'est engagée à fournir à la régie des OSA des comptaires intelligents d'eau de 15 mm dont deux en prépayement et les huit autres en mode normal. Depuis plus de mois des autres sociétés sont déjà à pied d'œuvre sur terrain pour l'installation d'autres comptaires d'eau intelligents. Il s'agit de l'entreprise sud-africaine Chamoroc World Solution et de MC Telecom. A titre de rappel les comptaires d'eau intelligents également appelés comptaires communiquants permettent de mesurer la consommation les fruits et la qualité de l'eau. Puis cette tribune d'expression qui a mis en lumière l'impact négatif de la Covid-19 sur l'économie congolaise notamment les recettes enregistrées dans les différentes communes de la ville de Kinshasa ténées. Les communes de Bumbu et Kitambo n'ont pas atteint leur assignation pour le premier semestre nous dirait Kinshousi. Le contrôle citoyen et la rédivabilité dans la gestion des finances publiques ont soumis les bourgmestres des communes dans la ville province Kinshasa à un exercice devenu habituel devant leurs administrés chaque année. Les tribunes d'expression populaire n'ont pas connu une forte participation de la population à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans la commune de Bumbu par exemple l'autorité municipale a fait le rapport sur les recettes assignées de près de 25 millions de francs congolais au premier semestre 2021 un faible taux enregistré mais cela n'a pas empêché de répondre tant soit peu aux besoins exprimés par la population pendant les forums des quartiers. Dans le cadre de l'investissement il y avait 30% qui doit servir à la demande de la population dans le cadre du budget participatif mais en termes de pourcentage nous sommes en deçà de 30% c'est très faible nous sommes dans une situation de pandémie de Covid et puis le 40% ou la rétrocession qui devait venir du gouvernement central n'a pas été suffisamment mobilisé. A Quintambo même exercice les membres du comité communal budget participatif et les délégués de la société civile ont noté que les recettes ont atteint 46% des réalisations grâce aux efforts fournis dans la collecte des taxes et talages principalement. La commune de Quintambo avait comme assinagement 51 216 954 ce montant devrait servir pour la construction de deux quartiers quartier Tinkiela et quartier Salon qui travaillent dans un conteneur au solard ça devrait aussi servir à l'assainissement au curage partout il a été reconnu l'avantage de l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques et l'appui financier de la banque mondiale à travers les projets Profit Congo dont les acquis sont à pérennisés par les bénéficiaires. Nous allons vous proposer un extrait de l'émission questions d'actualité animée par Freddy Moulumba Kaboye suivi. On voit dans son parcours dans sa transition il a connu beaucoup plus de la transformation ou bien de la transfiguration en quelque sorte quelqu'un qui était libéral quelquefois qui défendait la colonisation il part à Accra puis l'homme change. Non le changement avait commencé bien avant pour Accra c'est à dire que quand il était en prison entre 56 et 57 il a tout d'abord il a lu le manifeste de Van Bülsen le manifeste de 30 ans pour l'indépendance de l'Afrique belge arrivé à Kinshasa en 57 il a trouvé une situation politique qui était dramatique au mois d'août Kassavobo donc de l'alliance de Bakun a rejeté ce plan il a dit que non c'est dont nous avons besoin l'indépendance immédiate ce n'était pas dans le texte écrit mais quand il a fait son discours il a dit l'indépendance on peut dire que Kassavobo vous êtes les premiers à demander l'indépendance immédiate avant tout les Congolais absolument il n'y a pas de doute là-dessus c'est mal connu dans l'histoire oui 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 il n'y a pas de doute là-dessus mais pourquoi est-ce que le moment n'a pas pu collaborer avec Kassavobo parce que Kassavobo est tenu trop sur sa propre région voilà vous suivez l'intégralité de cette émission question d'actualité sur nos antennes dans des tranches spécialisées nous sommes à présent à mesure de vous proposer la lecture du compte-rendu de la 8ème réunion du conseil des ministres présidée à partir de Bounia dans la province de Litori par le chef de l'état le président de la république Félix Antoine Antiseke Di Chilombo compte-rendu qui vous sera donc proposé tout de suite par le ministre des médias et porté-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemwe